Bonjour, je suis Fabrice Morel et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutos proposés par GT2i et aujourd'hui nous allons aborder le thème des ordinateurs de bord qui sont ici positionnés devant nous. Alors aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter deux systèmes d'ordinateur de bord, le célèbre Teratrip 303, la nouvelle génération de Teratrip équipée de l'antenne GPS avec son module optionnel et le Monit G100 qui est la version on va dire un petit peu simplifiée mais qui est aussi équipée de son antenne GPS. Ce système équipé en option avec son petit support avec des ventouses vous permet dans un premier temps lors de vos reconnaissances que ce soit en rallye moderne ou en rallye historique de prendre avec plus de précision l'intervalle maîtré entre chaque virage. Imaginons surtout sur des spéciales de nuit ou dans des conditions climatiques un peu difficiles brouillard ou pluie où là on a beaucoup plus de précision ou éventuellement aussi des rallyes rapides où on sait que la notion de perspective est difficile à appréhender. Donc premièrement très simple de l'utiliser en voiture de reconnaissance avec les ventouses et aussi son corner Almsiga. Donc vous pouvez le brancher le débrancher et puis le réinstaller dans votre voiture de course très facilement. L'autre avantage en rallye moderne et historique c'est qu'il vous permet de prendre en rallye les chronos et de créer des intervalles de chrono des partiels, des temps partiels pardon dans les spéciales. Donc vous pouvez prendre autant de temps partiels que vous le souhaitez et comme ça vous pouvez comparer sur le deuxième passage ou troisième passage, votre amélioration ou au contraire le retard que vous pouvez avoir par rapport à votre passage précédent. L'avantage de ce système c'est qu'il peut vous permettre aussi sur la liaison du rallye de prendre bien évidemment la vitesse du véhicule en temps réel pour le respect du code de la route et dernière application qu'on peut avoir sur ce système plutôt en véhicule historique de régularité sportive où vous savez que sur une même spéciale on peut avoir des moyennes de vitesses différentes. Donc là vous pouvez programmer jusqu'à 10 moyennes de vitesses différentes avec le TerraTrip 303 et vous avez grâce à son module déporté ici en temps réel votre avance ou votre retard sur la moyenne que vous avez sélectionné en fonction du tronçon de votre spécial. Donc ça c'est un module que vous allez installer devant le volant pour avoir une bonne visibilité qui est très simple dans son installation vous avez juste un connecteur à brancher sur le TerraTrip. En ce qui concerne le Monit G100 donc il a les mêmes applications que le TerraTrip 303 hormis que on ne peut pas avoir surtout pour les pour la régularité sportive on peut pas avoir d'écran déporté et une lecture précise de l'avance ou du retard. Donc ça ce Monit sera réservé plutôt aux véhicules aux rallyes modernes ou aux rallyes historiques on va pas l'utiliser sur de la régularité sportive. Voilà donc on vous a fait un montage assez sommaire pour vous faire une petite explication. Ceci dit vous allez retrouver avec tous les détails souhaités le pdf sur le site TerraTrip donc on vous mettra le lien si vous le souhaitez. Donc on vous a fait une installation avec les ventouses. Cette installation permet surtout de positionner votre TerraTrip par exemple dans votre véhicule de reconnaissance. Donc avec l'alimentation tout simple, l'alimentation sur la batterie plus ou moins. Et on vous a mis le petit module optionnel pour la régularité ici qui est devant le pilote afin d'avoir les informations, les informations souhaitées. Donc le bouton de mise en route et de mise en veille et vous avez donc l'écran, le bouton screen pardon qui vous permet bien sûr d'afficher les écrans que vous souhaitez afficher en fonction de votre discipline entre autres. Un bouton aussi intéressant le bouton freeze ici qui permet de mettre en pause l'écran par exemple si vous souhaitez dans votre parcours de liaison noter les temps partiels de votre spéciale et donc il vous suffira de rappuyer pour retrouver les informations qui ont continué à dérouler. Un bouton aussi important le bouton le bouton AVS pour la régularité qui vous permet de sélectionner jusqu'à dix moyennes de vitesses différentes durant votre spéciale. Donc il vous suffit avant bien sûr dans la préparation du rallye de sélectionner les moyennes de vitesses en fonction des tronçons que l'organisation va déterminer. Bien évidemment l'écran nous affiche qu'il a reconnu donc la sonde GPS. Il n'y a aucune calibration à effectuer, la calibration est automatique. Ceci dit vous avez toujours la possibilité si éventuellement vous faites des rallies dans des zones montagneuses où la réception GPS est aléatoire de rajouter une sonde sur la roue du véhicule. Quand même le Terratrip vient malgré que vous passiez éventuellement dans un tunnel où on perd quelques secondes de la réception GPS nous permet de compenser et de calculer la bonne distance. Donc voilà j'ai fait à peu le tour de la présentation du système. Après on a vu quelques secondes sur le bouton marche-arrêt. Voilà le système s'éteint, à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir suivi l'intégralité de ces tutos en espérant vous avoir donné les bons conseils pour vous aider à choisir le matériel adéquat et vous avoir permis de le monter correctement. En espérant vous revoir très bientôt et puis je vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram que vous trouverez écrit en bas de la vidéo. voilà merci à tous et à bientôt